Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. On t'aime très très fort, on pense à toi. Plein de bisous. Allez, dans quelques instants, celui qui a tant agité la Villa des Anges avec ses histoires d'amour, Thomas Le Sang nous rejoindra. Et ça y est les amis, on y est, vous le sentez ? Oh, il sent bon, il est là, il va arriver. L'ancien membre des One Direction, Liam Payne, sera là. Les gens sont impatients de le rencontrer, là, ma team est avec moi, ils sont là, ils sont bons. Il aurait pu être le sixième des One Direction, Juju est là. Ça va très bien. Alors, tu m'as dit que tu as une solution pour AYEM. Oui, voilà, alors d'abord, vu que je ne t'ai pas vu AYEM, moi, je te fais de gros bisous, je te souhaite force et courage pour cette épreuve. Et comme tu sais, nous, les Castaldi, on est plutôt gentils, du coup, on l'a fait avec de l'orbeau. Si tu veux, tu peux venir à la maison chez papa, on t'héberge. Oh, c'est pas trop bien, c'est genre. Ça va lui faire plaisir, dormir dans le lit de Mathieu, elle va kiffer. Allez, elle nous fait l'honneur de sa présence, la baronne Tatiana. Oh là là, Tatiana qui a connu tous les groupes de musique avant les One Day, il y avait quoi ? Va t'avoir. Mozart, Beethoven. Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est que dans mon château, comme tu viens jamais me visiter. Oh, je vais venir, je vais venir, je vais venir. A mon avis, Liam Payne, c'est son style de mec. Fiona est là. T'as dit Liam Payne ? Écoute, moi, ils sont tous mes styles de mec. C'est vraiment la dèche en ce moment, Fiona. Il faut l'aider. Et des hashtags, on aide Fiona, s'il vous plaît, les amis. Enfin, vous la voyez tous les jours dans le débrief des filles. J'ai tenu à ce qu'elle soit là, parce qu'elle est magnifique, elle est rayonnante. Maëva Nissa est là. Merci. Alors, Maëva, Salih, on revient dans le Mad Mag, plus de jogging. Ah bah non, alors j'ai grandi, je suis une femme maintenant. Et je suis ravie d'être ici parmi vous, vraiment. Ça dure deux heures, parce qu'après nous, on est en pyjama toute la journée, c'est une galère. Fiona. Première émission dans le Mad Mag, première place, quand même. Ah, parce que... Ça, c'est très simple. Parce que Maëva est utile. Allez, notre première invitée, Thomas, va nous rejoindre dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce que vous voulez le sommaire ? Oui ! Le sommaire ! Le sommaire ! Le sommaire ! Le sommaire ! Aujourd'hui, Mad Mag exceptionnel. Thomas Leceint, au cœur de toutes les polémiques depuis le début des Vacances des Anges, sera avec nous sur le plateau pour tout nous dire de sa relation compliquée avec Raouel. Moi, j'avais fait goût, j'ai jamais rien vu, alors arrêtez, c'est là. Tant que je te parlais et que tu allais sourire, moi, je suis contente. Et on aura même sa chérie au téléphone. Et puis, c'est l'événement sur NRJ12, la star de la chanson et ancien One Direction. Liam Payne sera avec nous. Il répondra à toutes nos questions et nous interprétera son dernier single en acoustique. Bref, une superstar internationale, des révélations et un ange. Bienvenue dans le Mad Mag. Encore une fois, si vous avez choisi NRJ12, vous n'êtes pas planté, c'est ici. C'est ici que ça va se passer aujourd'hui avec Liam Payne et bien d'autres choses. Ça va être la folie. Merci d'être toujours aussi nombreux, de nous suivre chaque jour devant votre télé, mais aussi sur le hashtag Mad Mag. Ça nous touche. D'ailleurs, on va lire des tweets. Tiens, Tatiana. Voilà. Oui, alors j'ai sélectionné pour vous 4 tweets un peu au hasard. Allez. Parce que tu sais très bien qu'Emerick, on a plein de messages nombreux. On est proche de vous. Adorables. Donc, je vais dire un petit peu des messages au hasard. Le premier, c'est Team Le Mad Mag, NRJ12 et Ayamnour. Que de succès mérité pour vous. Bravo à vous et à toute la bande. Ah oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. C'est vous qui faites le succès de cette télé. Vas-y. Le second, ça parle de Lyanta, évidemment. Ah oui. La base, Nabila et Thomas. Nous ici, c'est un couple qu'on adore et qu'on aimerait bien les recevoir. Apparemment, je crois, Emerick, on ne va pas tarder à le recevoir. Il paraît. Je crois que ça va arriver, me dit-on. On risque d'avoir Thomas et Nabila. Il y a Liam Payne. Pourquoi pas Thomas et Nabila ? Ça va venir. N'écoutez pas. D'ailleurs, je pense qu'on parle de couple. Juju, Maéva, là, il n'y aurait pas un petit couple qui serait en train de s'éteindre ? Non. Alors, écoute, moi, c'est une superbe rencontre. Tu pourrais sortir avec ta grand-mère. Ah non. Ça, c'est pas gentil. C'est méchant. Allez, je remercie. Je rigole. Maéva, c'est vrai que tu es un petit peu la maman du groupe et lui, c'est petit jeûneau. Et alors ? C'est dans les meilleures confitures qu'on fait les... Oh ! Oh ! Ou la merde ! Ça va ! Déjà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est dans les vieux. C'est dans les vieux. Les amis, je l'aime trop. Qu'on prenne rendez-vous chez Castadi, il a besoin de retourner au CP. C'est important. Allez, les amis. Merci. Merci Tatiana, vraiment, pour tous ces tweets, chaque jour. Allez, il est temps d'accueillir notre premier invité, les amis. Ah oui. Depuis le début des Vacances des Anges, on ne parle que de lui et de ses histoires d'amour. Il est là. Vous l'adorez. C'est notre Marseillais préféré. Thomas est là ! Oh là là ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Et le pire ! On est content d'avoir Thomas. Thomas, qui fait une saison exceptionnelle dans les Vacances des Anges. Il nous régale tous les soirs. Et c'est pour notre plus grand bonheur. Le public est hyper heureux de recevoir. C'est une star, vraiment, dans les Vacances des Anges. Alors, Thomas, tu n'es pas sur un ring. Tu n'es pas sur un ring. Mais ça va être un petit peu le cas, mon Thomas. Parce qu'il va y avoir des dossiers brûlants, brûlants. Aujourd'hui, on va s'occuper de toi. Moi, Raouel, Thomas, on en a marre. On veut savoir. Et tu vas tout nous dire. Alors, je vais te laisser souffler parce qu'après, tu vas y passer à la moulinette. Expression du 18ème. Madbox, on en revient. Il va falloir qu'on compte sur une arme qui s'appelle les suricates. D'accord ? Si tu regardes, un truc comme ça, elle ne travaille pas trop, elle a rien à faire, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Vas-y, explique. Je commence déjà à pâter le client. C'est vachement insultant. Mon esclave. Je fais le gay. Moi aussi. Après, je vais voir tout le mettre sur ton dos. Faire la plonge, je ne sais pas trop mon délire maintenant. Enfin, c'est le délire de qui ? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui dit je suis plongeur, je m'éclate, je lave jastique, je lave jastique, je me régale. Oh bah oui, toi t'aimerais bien. Je m'éclaterais. Je m'éclaterais. Bonne soirée, profitez bien de la soirée karaoké, éclatez-vous. Merci. Qu'est-ce que tu aurais chanté toi au karaoké ? Bah c'est dur parce que je n'arrive pas à lire. Ça va trop vite avec les couleurs. Rose, bleu, rose, bleu. Bébé, biseau magique. Ah oui ? Ah oui, biseau magique, sinon ça ne va pas aller. Non, j'aime bien les hommes quand ils sont malades, on dirait qu'ils vont crever. Moi, à chaque fois que j'ai un truc, je suis... Non mais toi, je crois que tu vas vraiment crever. Ça y est, pied détendu, t'as bien rigolé avec la Madbox. Ouais, grave. On va s'occuper de toi avec les copains. Et oui, tout ce qu'on veut tout savoir, on est ravis déjà de t'avoir sur le plateau parce qu'en ce moment, on ne parle que de tes histoires avec Raouel. Raouel par-ci, par-là, tu vas enfin pouvoir tout nous dire. Et on commence avec une question de Fiona. On rentre dans le vif du sujet. Question love pour Fiona. Mon petit Toto, Raouel a quitté l'aventure alors que vous veniez tout juste de révéler aux autres habitants que vous vous aimiez encore. Mais une chose, on n'a pas vu le bisou. Alors aujourd'hui, dis-nous, révèle-nous pour le Mad Mag en inédit, est-ce que vous êtes en couple ? Est-ce que t'es en couple, Toto ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Est-ce que tu es en couple avec Raouel ? Thomas plus Raouel égale ? La tête à Toto. Égale ? La tête à Toto. Oh non ! Non, on est ensemble. Yeah ! Il s'entend ! Toto, 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 Toto ! Il est amoureux, le Toto ! Franchement, on est très heureux pour vous, Thomas. Franchement, ça fait un moment que vous tournez autour. Lui aussi, il a l'air. T'es heureux, toi ? T'es content. Oh, on le sent ! J'ai l'impression qu'il ne veut plus parler de sa vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, on aimerait avoir conservé une certaine intimité. Ouais, tu penses que ça vous a peut-être porté un petit peu préjudice ? Complètement. Eh bien, on en parle un petit peu là, et après, on arrête tout. On met les points sur les i, et après, c'est terminé. Justement, on a pas mal de questions à te poser, notamment avec cette si micmac avec Coralie, Florian et les autres habitants. C'était assez flou. Et Maéva a une question qui tue ambiance. Ah ! Eh oui, Thomas, tout le début d'aventure avec Raouel, vous n'arrêtez pas. Bon, c'est fini, c'est fini, c'est mort cette fois. C'est définitivement tourné, la page. Mais franchement, quand on voit que tu t'es mis en couple avec Coralie, qu'elle s'est mis en couple avec Florian, vous n'êtes pas en train de vous amuser un petit peu tous les deux. Au fond, vous vous kiffez, mais vous faites genre que bon, je suis intéressée par quelqu'un d'autre pour qu'on voit pas justement ce qui se passe au fond de vous. Bang bang ! Eh ! Ah oui ! Aide-nous à y voir plus clair. Alors franchement, quand on est arrivé dans l'aventure, comme j'ai déjà dit, avec Raouel, on ne se parlait plus du tout. Il n'y avait pas de relation, il n'y avait rien. On se regardait de travers, c'était mort. Coralie et Florian, on ne les a pas utilisés comme certains peuvent dire. Alors bien sûr, je peux comprendre les gens qui pensent ça. Mais je pense qu'on a essayé de tourner la page, en fait. Tout simplement. Je veux dire, moi, j'avais aucun arrière-pensée. C'était des pensements un petit peu, c'était des pensements. Non, pas forcément, je ne suis pas d'accord. Moi, j'avais aucune arrière-pensée vis-à-vis de Coralie. Et Raouel, pareil, vis-à-vis de Florian. Après, seulement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il n'y avait aucun sentiment, vraiment, quand tu l'as revu ? Le premier jour que tu l'as revu, par exemple, qu'elle a été ton sentiment ? Le sentiment qu'on avait. Oui. Et je peux te garantir qu'elle avait le même. C'était la haine. Et de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Oui, justement. Mais est-ce que tu as eu le déclic quand Raouel a embrassé Florian ? Est-ce que là, ça t'a piqué ? Tu t'es dit, c'est elle, c'est ma femme. Pour moi, personnellement, pour ma part, je n'ai pas eu un déclic. Mais quand je l'avais embrassé, je me suis dit, pourquoi ça me fait mal ? Tout simplement. Ah, ben voilà. Il faut te piquer le toto. On reste dans l'ambiance. Julien, il y a une autre question qui tu bats. Ça tombe à l'aise. Toujours dans le même thème. Donc, on a vu Raouel qui s'est approché de Florian. Mais toi, à la base des bas, c'était ton pote. Je veux juste savoir, en tant que garçon et te connaissant, comment tu as réagi ? Ça ne t'a pas saoulé de le voir choper ? Ça a rejoint un petit peu. En fait, Flo est venu me parler. Parce que c'est un bon mec. Il m'a dit, voilà, ça, 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 ça. J'ai dit, moi, j'ai voulu faire le mec fier, fort. Genre, vas-y, fais une compagnie. Trop dur. Quand tu aimes la personne. Ça m'a un peu affecté. Et quelles sont tes relations, aujourd'hui, avec ton pote, soi-disant ? Non, ça va. Avec moi, il y a une bonne relation. Ah ben, tes bons potes, franchement. Parce que c'est dur. Et là, quand je vois, c'est dur, quand même. Ah ouais, c'est dur ? Tu n'arrives plus à le baire. Dis-le. Jusqu'à là, mais... Ça me fait quelque chose. Il a touché ta femme, quand même. C'est vrai que c'est dur. Allez, les amis. Toujours est-il. Ils sont ensemble, aujourd'hui. Et on vous souhaite, franchement, le meilleur. Et de toute façon, voilà. C'est ça le plus important, que vous soyez heureux. Par contre, Thomas, j'ai entendu des bruits de couloir. Apparemment, Thomas, le séducteur, sans pitié pour les femmes, serait devenu un vrai petit canard. Coin, coin, coin. On l'a gené de la vie. Écoute-le. C'est un cousin, ça, le canard. Non, t'es sûr ? C'est un cousin, toi. On vérifie ça tout de suite. Viens là. Allez, c'est l'interview, coin, coin. Viens là, on va voir si c'était un canard. Alors, mon petit toto, c'est simple. Je vais te donner des situations. Et en fonction de ta réponse, tu entendras ce bruit. Est-ce qu'on peut écouter en régie ? C'est un canard ou pas un canard ? Alors, Thomas, c'est quoi le fond d'écran de ton téléphone ? Et on veut la preuve en image. Allez, sors-le. Mon fond d'écran, c'est moi qui boxe, tout simplement. Ah, il a raison. Très narcissique, finalement. Ah oui, d'accord. Deuxième question. C'est quoi le petit surnom que tu donnes à ta chérie ? Donc, en l'occurrence, en ce moment, Rahel ? Comment tu as ? Rara ? Ça, c'est... Je ne veux pas dire. Allez ! C'est dans la intimité. Un petit surnom. Allez ! Allez ! Un petit surnom. Bébé. C'est mignon, bébé. C'est mignon. Allez, on enchaîne. Tu l'appelles comment, toi, Malika ? Continue. Est-ce que tu fais des soirées avec tes potes sans elles depuis que vous êtes remis ensemble ? Non. Oh, non ! Là, on ne croit pas. Là, là, vous n'étiez pas d'accord. T'as peut-être pensé autre chose pour faire autre chose ? Non, c'est que... Ouais, j'aimerais bien, mais en fait, on est trop pris par le temps. Est-ce que tu lui autorises, elle, à en faire avec ses copines sans toi ? Non, complètement. Bien. Mais tu es un mec bien, en fait. Allez ! On passe à une autre question. Combien de fois par jour tu appelles ta petite chérie, Raouel ? Ou vous vous appelez, du moins, vous avez au téléphone. Ben, je l'appelle rarement vu qu'on est tout le temps ensemble. C'est vrai, c'est vrai. C'est une belle réponse. On peut mettre de quoi en quoi, quand même. Très belle réponse. Ben non. Allez ! Et allez, Thomas, est-ce que si je te fais un petit bisou, là ? Ouais. Je vais me faire tabasser à la sortie de l'émission. Atterrisse que c'est Péril. Oh ! Et est-ce que tu acceptes ? En tout cas, il ouvre la porte ! Il ouvre la porte ! Non. Eh ben, je peux pas lui faire un bisou. Un petit bisou sur l'oreille. Sur l'oreille du boxeur. Non, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. La première décision est la bonne. Il ne veut pas. C'est pas la deuxième. Tu sais quoi ? On a toujours le choix dans le Mad Max. C'est comme danser mon choix, finalement. Allez, Thomas ! Je sais que tu ne veux pas qu'on l'appelle, mais tu nous connais. On est un petit peu chiant. Alors, même si tu ne veux pas qu'on appelle Raouel, elle est en ligne et elle a quelque chose à te dire. On se connecte avec Raouel, s'il vous plaît, les amis. Allez voir. Je te présente... Raouelos ! Eh ben alors, Toto ! Tu ne veux pas me répondre au téléphone, c'est ça ? Eh ouais. Cela n'a pas fait du bien les relations. Et tu ne parles pas. Ecoute-moi bien. Tu vas rentrer à Marseille ce soir. Je vais te frapper tellement fort que tu vas aller sur Friends Trip sans prendre l'avion. Prends-moi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu rentres maintenant, Thomas. Maintenant. Et tu fais un bisou à Fiona, je vous tue tous les deux. Bravo, Raouelos. François Nord. Alors, là, si tu fermes les yeux et que tu imagines que c'est Raouel avec qui tu discutes, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Ferme les yeux. Imagine que c'est Raouel... Fais bien attention à ce que tu vas dire, mon gros. Je te le dis. Une déclaration de mariage. Euh... Fais bien manger le chien. Oh ! C'est horrible. Oh non ! Attends, t'es là, c'est un moment love et tu penses à la gamelle de ton yache. Ben, je lui pense à mon fils, quand même. Le seul qui va manger ce soir, c'est toi, mon copain. Je te le dis. Merci, Raouelos. On t'embrasse. Allez, Thomas, c'est officiel. T'es devenu un vrai canard. Mais dans les anges, depuis que tu as retrouvé l'amour avec Raouel, tu t'es trouvé une nouvelle passion, aider les autres à trouver l'âme sœur. Ouais. Et pour ça, Jaja, t'es d'une aide précieuse, Toto Pidon. Et Jaja Pidon, les messagers de l'amour, c'est notre dose du jour. Thomas s'ennuie dans la villa depuis que sa dulcinée Raouel est parti. Je peux plus draguer, je peux plus chiner, je peux faire le séducteur. Du coup, il s'est donné pour mission de former des couples. Appelez-moi Toto Pidon. Il va vite être rejoint par Jaja, qui est aussi... Je suis en mode Jaja Pidon. Le duo Toto Pidon et Jaja Pidon sont prêts à tirer les flèches de l'amour dans notre dose du jour. Toto Pidon est bien décidé à... Rapprocher Clément et Mélanaï. Et de notre côté, rapprocher Florian et Coralie. Et sans surprise, Jaja a aussi envie de jouer les entremetteurs. C'est parce que j'ai envie encore de me rapprocher des couples qui se rapprochent. Ils forment alors... Le duo de l'amour, Jaja Pidon et Toto Pidon. La méthode des deux experts, lancer un jeu où ils sont sûrs que les anges vont perdre. Alors le jeu consiste à un enchaînement de gages à cause de quelques questions de culture générale. C'est sûr Jaja, vu que ce ne sont pas des lumières, tu ne prends pas trop de risques. Et pour être sûr d'y arriver, ils mettent même Hugo Manos dans le coup. Moi, je m'appelle aujourd'hui Toto Pidon. Je vais tirer ma paix, d'accord ? Est-ce que c'est possible d'organiser une sortie ? D'accord pour Mélanie et Clément, mais Thomas, tu peux pas te dédoubler. Comment tu vas faire pour Florian et Coralie ? Ne vous inquiétez pas, j'ai mon espion sur place, Jaja Pidon. Pour cette occasion, ce sera mes yeux. On vous fait confiance, vous avez l'air au point. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? On fait réunion quand on rentre, ok ? Alors le duo de l'amour va-t-il réussir à unir Coralie et Florian ainsi que Clément et Mélanite ? Ils ont l'air sur la bonne voie. Ouais ! Énorme Toto Pidon. Alors Thomas, tu fais tout pour mettre Mélanie et Clément ensemble. Tu fais ça pour eux ou juste parce que ça te saoule, que ça traîne autant entre eux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Franchement, c'est un peu des deux parce que moi, je comprends pas que ça prenne autant de temps. Moi, si j'étais à la place de Clément, j'aurais balancé la cinquième d'entrée. Et parce qu'en fait, il faut bien que je m'occupe. Moi aussi, j'ai un petit peu les mêmes problèmes. Tu pourrais m'aider ? T'as un petit peu de temps ? Toi, tu es irratrapable. Il a raison, il a raison. En revanche, Coralie et Florian, ça a l'air de rouler. Est-ce que tu penses qu'ils vont finir par se mettre ensemble ces deux-là finalement ? Franchement, non, je pense pas. Moi, t'y crois pas ? Je pense pas parce que la Coralie est trop changeante. Allez, c'est-à-dire ? Un coup, elle va te dire blanc et de l'autre... C'est vrai que Coralie, tu la connais bien. Allez ! Dis-moi, Maëva. Tu penses que Coralie est encore attachée à Raphaël ? C'est pas la même Coralie. C'est pas la même Coralie. On applaudit, Maëva. Vraiment, Maëva, c'est ce qu'on peut appeler une première majuscule. Maëva et Lisa. Bonjour ! Maëva, finalement, t'es bien dans le débrief des filles. Allez, est-ce que vous croyez en ces deux couples ? Florian, Coralie et de l'autre côté, Mélanie, Clément ? Non, mais alors, Florian et Coralie, c'est trop drôle, quoi. C'est impossible, cette situation. Alors, l'autre se fait larguer et l'un se fait larguer, ils se retrouvent tous les deux comme deux couilles. On en y croit pas du tout. Ah bah, ça peut être sympa, Fiona ! C'est un peu dur. C'est un peu dur. Tatiana, toi qui en as vu des choses. Ah ouais, moi qui connais bien les couples. Moi, je crois plutôt en Mélanie Clément parce que, bon, bah, Mélanie, c'est vrai, elle est rigolote, elle a pas trop de style bien défini. Et puis Clément, c'est un nouveau. Je pense qu'il a envie de participer un petit peu aux vacances. Mon Juju qui est sorti avec toute la télé-réalité. Ah ouais ? Non, alors, un, c'est faux. Deux, je pense que Mélanie et Clément, je pense que si... Bah, je sais pas, peut-être à voir. Mais alors, les deux couples de défaitis, je pense pas. Tu veux pas rejoindre Maëva dans le débrief des filles ? Non, non, c'est bon. Fais gaffe, Mélanie, qu'un jour je vais te remplacer, tu vas rien comprendre. Oh ! Vas-y, Maëva. Bon, alors, c'est parti. Non, j'arrête. Maëva ! Maëva ! Maëva ! Justement, je crois que t'as une exclu pour nous-mêmes. Voilà, bah, puisqu'on parle des anges, j'ai une petite exclu pour vous. Quelques songodes en plus du nouveau pré-générique des Vacances des gens, c'est Rico et ses cadeaux. Oh oui, c'est bon. Vous allez aller au camping où vous allez rester durant un temps indéterminant. Oh ! La gueule ! J'avais fait et tout ! Oh ! Vous l'aurez compris, les vacances vont être mouvementées. Et vous pouvez compter sur eux, l'été sera chaud. Très chaud. Me touche pas ! Ils passeront par toutes les émotions. Et moi, je suis quoi devant tout le monde ? T'imagines la face que j'ai devant tout le monde ? Mais c'est un casse-tri, c'est bon ! Entre retrouvailles... Arrivées surprises... Disputes... Et ruptures... Tu penses que c'est ton ex ? Lui, il dit que c'est pas son ex. Bah écoute, basta ! C'est pas marrant, c'est pas marrant ! Arrête, Mélanie ! Ça arrive, tu t'attends... Ça va, mais qu'est-ce qu'il a ? Les vacances, ça commence ! Ça commence ! Ça commence ! Allez, il sors ! Alors, vous savez quoi ? On vient de voir dans notre dose du jour que les anges allaient jouer à un jeu organisé par Jaja et Thomas, qui ont pour seul et unique but de rapprocher les couples en devenir. Eh bien, regardez, on vous montre quelques images inédites et ça va être hyper caliente ! Bravo mon Toto ! Merci ! À l'intérieur de la cuisine ! Merci ! Oui ! Ouais ! Ouais ! 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! Alors là, les amis, on a Julien qui se dit, je suis le seul mec de la bande, si on joue à ce jeu, il va se faire plaisir ! Ah, je suis super chaud ! C'est génial ! On va jouer au même jeu, les amis ! C'est génial ! Vu que je suis persuadé que vous n'êtes pas beaucoup plus malins que nos anges, on va garder les mêmes questions. Pour le gage, si c'est une mauvaise réponse, c'est vous qui le prenez ! Si c'est une bonne réponse, vous choisissez celui qui le prendra, Toto Pidon ! Je te laisse poser les questions, c'est à toi, viens Simon ! C'est à moi de jouer, c'est parti, je reprends du service ! Allez, viens, viens Toto ! Allez Toto Pidon ! Attention, restons ma flèche ! Alors, première question pour Maema ! Selon toi, qui est le président de la Chine ? Attention ! Proposition ? J'ai des propositions au moins ! C'est un nom chinois ! C'est un nom chinois ! Merci ! Oui, oui ! Oui, oui ! C'est Xinjiang ! C'est Xi Jinping ! Bah oui, c'est ça ! Oui, mais c'est pareil, ce sont des mini-tus, c'est pour les potes ! Oui, mais ils le regardent tous les jours ! Allez, c'est clair ! Oui, un peu de respire, on l'embrasse ! C'est perdu, Maéva ! Ton gars, j'ai le suivant, tu dois embrasser Julien ! Oh, de tout ! Oh ! Bah, c'est qu'un smack, ça va ! Oh là là ! Maéva, t'es un petit peu énervée ! Pourquoi ? Elle est chaud, Maéva ! Elle est bien ! Allez, j'aime bien ! Deuxième question ! Attention, Julien ! Elle est pour mon juju ! T'as une seconde pour répondre ! C'est facile ! 50 divisé par 2, plus 3, moins 1 ! C'est facile ! 27 ! Combien d'années ? 27 ! Bravo, mon juju ! Et franchement, je tiens à souligner la très bonne émission de Julien Castaldi ! Merci ! Merci ! Alors, moi j'ai dit bravo ! Alors, je vais dire, t'as un gage, à toi de voir si ça te fait plaisir ou pas ! Et Fiona, Tatiana, évidemment, si tu l'acceptes, tu veux embrasser la baronne ! Est-ce que la baronne est d'accord ou pas ? Et tu choisis puisque t'as gagné ? Mais non, puisque je suis gagnant, je ne fais rien ! Mais tu aimerais ou pas ? C'est ça l'idée ? Non, c'est Tati ! Oh, d'accord ! Maéva, la deuxième fois ! J'adore ce jeu ! Troisième question pour Fiona ! J'adore, on va passer la soirée à faire ça ! Vas-y, vas-y mon tout ! La troisième est pour Fiona ? Oui ! Alors... C'est un garçon, c'est moi ! Attention ! Il y a deux personnes dans une maison. Ils se regardent face à face autour d'une table sur laquelle se trouve une bougie. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah oui, c'est les questions totaux ! Qu'est-ce qu'ils font, Fiona ? Ben, ils se regardent les yeux dans les yeux, quoi ! C'est ta dernière réponse ? Ben oui ! Perdu ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils faisaient, mon Toto ? Ben, qu'est-ce qu'ils font ? C'est la bougie qu'ils font... Oh ! Merde ! C'est la question piège de Toto ! Alors, Fiona, je vais te dire. Tu dois embrasser Julien Castali. Oh ! Oh ! Ah non, mais... Je ne regarde pas ! J'en ai marre d'embrasser tous les mecs, moi, du plateau ! Oh là ! Oh là ! Eh, Rico ! RICO ! Alors, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est bon. Faites-moi que je suis là, maintenant. Dis-moi avec ce petit rouge à lèvres, tu bosses à Boulogne ? Non, non, arrête ! Eh, c'est ma meilleure émission ! T'anime, j'ai trois tises de trois meufs ! Joute le feu, quoi ! Et surtout, bravo à Toto ! Allez, Toto ! J'avais une petite dernière pour Tatiana. Allez, merci Toto ! Une petite dernière pour Tatiana. Je pensais que j'avais... La dernière pour Tatiana ! Facile ! Quelle est la date exacte de la déclaration des droits de l'homme, s'il te plait ? Ben non, mais la date exacte, je ne l'ai pas... Bon, allez, l'année ! L'année ! L'année, l'année, ma chérie ! Oui, mais j'ai peur que vous fassiez l'inverse, je vous connais ! Vas-y, vas-y, essaye ! Tatiana, tu as vécu ce jour-là ! Rappelle-toi, Tatiana ! Vous allez faire exprès, 50 ! Vous allez faire exprès, je préfère... En 50 quoi ? En 50 quoi ? En 50 ! En 1950 ? Non, c'était en 1740 ! Non ! Ah ben, tu sais quoi ? Risse de la Bastille ! L'édération des droits de l'homme ! Je vous connais, je vous connais ! Il va t'arriver la pire chose du monde ! Mais non ! Embrasser le chauve ! Faites-le rentrer ! Castro Saré ! Bonjour, bonjour monsieur ! Ah non ! Ah non ! Je me suis trompé depuis que tu as fait les implants, t'es nickel ! Excuse-moi ! Allez ! Le petit bisou avec Tatiana ! Attends, on peut parler de son look, là ! T'as des implants ou pas ? Excuse-moi, tu viens de nous comme ça ! Allez, Castro Saré, on y va vite ! Sur mon nez ! Allez, sur le nez ! Sur le nez ! Sur le nez ! Ouh ! Salut Manu ! C'est parti ! Allez Manu ! C'est l'heure du Manu ! Dites-nous si vous aimez ce jeu ! Hashtag Mad Max, c'était fantastique ! Moi j'adore ! Hashtag Julien ! Si tu me regardes, c'était pas voulu ! Allez, on démarche, c'est Manuus ! Vous savez qu'on est ? Ah oui ! Ah non ! Oh la vache ! C'est le moment que je préfère le plus ! Parce que c'est celui que vous détestez tous ! On pense à maman, qui verra pas ce Maghrebète ! Mais ça tombe bien, le Maghrebète c'est maintenant ! Brrr ! Ah c'était nous ! Vendredi et ça y est, c'est les répètes ! C'est excellent ça, ce qui paraît ! C'est excellent ! Le caviar ! On sait ! Et comme chaque semaine en répète, Benoît se fout de la gueule d'Aïem ! T'es pas sympa de l'imiter, elle a perdu du poids ! Maman n'en peut plus ! Potard ! Ça y est, j'en ai marre, je craque ! J'adore quand t'as les nichons qui bougent comme ça ! Il n'y a plus de respect ! Et pour retrouver son autorité, on a donné à maman une cravache ! Oh là, stop ! Oh ! Aïe les piches ! Ah ! Mais c'est plus bas, c'est plus haut les fesses ! Ah, c'est mieux comme ça ! Allez, dégage ! Allez-vous ! Allez, encore ! Ah j'adore ! Voilà, ok, j'ai fait mon kiff de la journée ! Oh mais attends, on est en barre de l'admisexie sévère de maman là ! Je sais pas, je pense que je vais aller me changer parce que là j'ai un bon look de p*** ! Un peu, ouais ! Qui dit ouais ? Oh pardon ! Allez, on enchaîne avec... Restain sexy, des répètes ! Oh j'ai pas mis de déo ! Oh putain, je sens le fuck ! Vous avez vu, il y a du nouveau déo pour la fouf ! C'était... Restain sexy, des répètes ! Ca vous avez plu l'année dernière ? Et ben ça revient ! Tout de suite, reportage animalier ! Sauvage... 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 Les animaux sauvages... Après six mois au sein du Mad Mag, le Castaldi aime affirmer sa puissance... ... Toujours freiné par des problèmes de communication... ... 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 Le Castaldi est constamment stressé et prend peur au moindre contact... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le Castaldi se met à dos ses congénères. J'ai une ouïe plus, c'est super. Par contre, tu ne me pris plus jamais dessus comme ça, parce que sinon, je te brise la nuque. Mais c'est au mal dominant de la tribu d'exécuter la sanction. Je vais te marrer, Castaldi, je vais te marrer. Non ! Non ! Néanmoins, le petit Castaldi a l'air de s'épanouir dans son nouvel habitat. Arrivera-t-il à progresser ? Jour, nuit, jour, nuit. Vous le saurez dans le prochain épisode des Animaux Sauvages. Allez, bisous les amis. Énorme, Julia, tu as ta vie. Bravo, Julia, franchement, tu nous régales. Je ne joue pas, vous savez, je ne joue pas. C'est 100% burn-out. T'enquête, ça, c'est bure. On le voit, on le voit. C'est comme les petites auréoles, on sait qu'il joue pas. Ça m'a juste rigolé, là, t'as vu. Bravo, Julia, tu nous fais rien. Merci, Moncastros. Tu ne bouges pas, tu restes avec nous dans quelques instants. La superstar Liam Payne sera le premier match de la direction qui d'interprétera son titre. Strip that down en acoustique. Mais d'avant, j'aimerais revenir et embrasser Aïem, qu'on a vu sur le Maghrebet. Il dire qu'on l'embrasse. On l'aura sûrement dans le débrief des filles tout à l'heure. On va lui passer un coup de fil juste après les anges. Donc restez bien avec nous, c'est sur Energy12 que ça se passe. Mais avant, on va rendre hommage justement à vous, nos chers anges, puisqu'il y a eu un karaoké hier. Un karaoké fantastique. Et nous allons faire pareil en plus de la venue de Liam Payne. Comme ça s'y prête parfaitement, les amis, on va rajouter quelques règles. C'est le killer karaoké. Alors, Liam étant un ancien One Day, je vous propose de reprendre leur chanson. Mais évidemment, il y aura une petite contrainte. Pendant que vous chanterez, Thomas enfilera des gants et se servira de vous comme un punching ball. Tiens, vas-y mon tonton, fais-toi plaisir. Et on commence tranquillement avec Castros. Viens mon Castros. Oui, oui, tu ne vas pas y échapper. C'est parti mon Castros. Ça fait longtemps. Thomas, défense-le. Tu vas nous chanter What makes you beautiful pendant que Thomas te fera des petits mouvements. C'est parti, vas-y. Vas-y mon. Everyone else in the room can see... Et je vais défoncer. Vas-y s'auto. Vas-y chante. Les plus riches. J'adore ce jeu. Tu t'es le donno. Raouel, je vais la pêcher. Allez, on arrête. Bien joué, bien joué, bien joué, mon Castros. On peut l'applaudir, vraiment. On peut l'applaudir. Et bravo au public qui est impatient de recevoir l'IA. Il m'a senti. Ça a été doucement, doucement mon Toto. On va corser l'addition, puisque là, c'est l'animal sauvage. Merci à tous. Au revoir. Allez, Julien, c'est à toi. Eh bien, toi, mon Juju, tu devras nous chanter Story of my life. Yes, mais attention, cette fois, Thomas, passe à une séance un peu plus musclée. Là, je veux que Thierry en sur le Castadien. Il est musclé, il est joué à ce jeu. J'aime bien. Il a marqué ce jeu. Et en plus, tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il avait maté ta meuf. Mais laisse le chanter d'abord. Deux fois. Vas-y, chante. Attends, j'ai pas... C'est parti. J'ai parlé. Allez ! Elle a fait un tas de rassemble, elle est malade, elle a fait un tas de rassemble. Mal ? Elle a fait un tas de rassemble. Elle a fait un tas de rassemble. Elle a fait un tas de rassemble. Allez ! Ah ! Arrêtez-le ! Et les amis, vous avez le choix à recevoir Liam Payne, je crois. Voilà, l'ancien N'B, avec nous, les amis. Ça va être complètement dingue. À la même étapesante, et comme on dit, une mauvaise nouvelle, n'arrivant jamais seule, doit laisser mon bluff à Castros. Ça me fait mal, rien que d'en parler, mais c'est l'heure du bluff général. Oh, Castros, tu vas nous faire ça bien, évidemment. Tu vas te laisser ton bluff, le talent va parler. Reste dans ma lumière, tu vas briller. Allez, on démarre ce bluff. Allez, c'est parti. Raouel, c'est-à-dire Madame Toto, aurait eu des gestes déplacés envers Coralie, bluff ou pas bluff ? Pas bluff, pourquoi une histoire ? Pas bluff du tout, je pense qu'elles sont venues vraiment aux mains. J'ai oui dire, parce que je m'informe, je travaille. Donc voilà, je pense qu'elles se sont battues vraiment. Bluff, Maïva ne travaille pas. Je crois que qui aime bien châtie bien, tu m'aimes bien. Ça, c'est l'info suivante. Je sais que Toto a la réponse, je te demanderai en dernier. Je suis chaud au coin, donc je ne joue pas. Ah oui, c'est pour ça. Casse-toi, je t'écoute. Pas bluff. Pourquoi ? C'est possible que tu as de la force. C'est possible qu'elles se soient frappées, parce que Raouel, c'était une dingue. Comme son mec. Non, non, non. Il va t'en remettre une. Allez, dis-nous. Allez, on enchaîne. Moi, je pense bluff, parce que c'est vrai que Raouel a fort caractère, mais Coralie, c'est une vraie crème, et je ne pense pas qu'elle se crêpe chez lui. Oui, moi, je ne crois pas que les anges, c'est feel good, c'est bien, c'est sympa quand même, ils s'aiment bien au fond. Moi, j'espère que c'est du bluff, il y a des jeunes qui regardent les anges, donc j'espère que... Eh bien, rassons-nous. Eh bien, les amis, c'est du bluff. C'est Coralie qui s'est exprimé auprès de Sam Zira et qui a dit qu'en fait, il n'y avait pas eu d'altercation physique, elles se sont un peu embrouillées verbalement, comme ça arrive dans les embrouillons. T'as un extrait ? Tu sais quoi, j'ai un extrait, c'est Coralie qui s'est brouillée. Je ne peux pas dire que c'est une fille spécialement violente, après, elle a eu des propos qu'elle n'aurait pas dû tenir ni faire. Mais des propos vraiment très injurieux ? Il y a eu un peu de tout, en fait, parce que quand on est énervée, on ne contrôle pas toujours ce qu'on dit, ce qu'on fait. Elle a fait des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire. Elle t'a frappée ? C'est respectable de la part de Coralie qui, chez Sam Zira, aurait pu dire tout et n'importe quoi et enfoncer Raouel. Thomas qui était en coulisses, justement. Ouais, mais bon, après, nous, on aurait démenti, donc elle a dit juste la vérité. C'est vrai qu'elle se soit un petit peu montée à bout, et après Raouel a un petit peu explosé. Mais il n'y avait rien de vraiment d'alarmant. C'était de embrouille, c'était verbal. C'était verbal, ouais. On peut saluer Coralie qui a été faire-plée là-dessus. C'est un beau programme, les anges. On continue. Et on enchaîne, deuxième news. La moitié des secrets de Secret Story, toutes saisons confondues, seraient inventées de toutes pièces. Bluff ou pas bluff ? Oula, j'ai vu qu'Ars t'a levé son panneau. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus ? Je ne peux pas, je ne peux pas, non. Non, je n'y crois pas du tout. Donc toi, tout est vrai ? Je ne pense pas. Non, pas tout. On sait tous qu'il y a des arrangements avec la production. Je le sais, mais ça m'étonnerait que tous soient de toutes pièces. Moi, j'ai envie de demander à Tatiana qui a fait Secret en 1936. J'ai fait le premier en 2013. Depuis le départ ! Non, pas bluff, mais je ne pense pas que ce soit la production qui invente de faux, mais plutôt les candidats pour rentrer et être sélectionnés, ils inventent de faux secrets. Maéva ? Je pense que ce n'est pas bluff du tout. Effectivement, ils ont besoin de show, ils ont besoin de faire du low-jort. Donc oui, je pense qu'ils inventent des choses. Jonathan qui a bossé un peu sur le programme. On ne va pas se mentir, on sait qu'il y a des secrets qui sont mécanisés, il y a des secrets qui sont très très importants, mais on ne peut pas dire qu'ils soient inventés, les secrets. Eh bien, les amis, c'est du bluff. Merci ! Eh oui, hier, Aurore Castaldi, qui est chroniqueuse sur TPMP et qui a également été directrice de casting sur Secret Story, je crois que c'est... Mais est-ce qu'on doit croire ? C'est la belle-mère de Juju et c'est elle qui m'a permis de faire de la télé. Je l'embrasse très fort. Comme quoi, elle ne fait pas que des bons choix. Je peux lui faire un bisou. Eh bien, vas-y, je peux lui faire un bisou, belle-mame, à ce soir. Et moi, je l'embrasse aussi ma maman. Et moi, j'embrasse ma belle-mère. Non, je rigole, je rigole. C'est du bluff, elle explique qu'en fait, quand ils veulent vraiment un perso sur Secret Story, qu'il n'a pas de secret, de temps en temps, il l'aide un peu à trouver un secret. On a les images d'Aurore qui s'expliquent. Vous étiez directrice de casting de Secret Story. Oui, je l'étais pendant 10 ans. Donc, il y a des faux secrets ou pas ? Il n'y a jamais de faux secrets. Arrêtez parce qu'il y a des mecs qui arrivent. Il y a des secrets pas intéressants. Non, mais c'est ça. Il y a des petits secrets. Donc, comment vous faites pour les téléspectateurs ? Ça, c'est hyper intéressant. Vous arrivez, il y a un mec, il n'a pas de secret. Il a une vie normale. Vous lui dites quoi ? Ton secret, ça veut dire que tu ne sais pas ouvrir des cadets de sonar. On passe des heures avec lui au téléphone. On fouille sa vie de A à Z et on trouve avec lui. Ça donne, je suis somnambule. J'ai peur. Non, mais genre le mec, il dit qu'il n'a pas dormi une fois, il devient somnambule. Non, elle était très... C'était Juliette, elle était très somnambule. Non, mais il n'y a pas de faux secrets. Moi, je veux ton avis vu que tu as fait Secret Story. Aurore, la jeune femme que vous avez vue, elle m'a saoulée pendant deux ans pour que je trouvais un secret parce que je n'en avais pas. Et puis à un moment donné, la prod a décidé de me donner un truc mécanisé. C'était quoi ton secret ? Oui, mais ça reste un vrai secret, Emric. Et c'est toujours le cas. Toto, toi, Secret, ça t'aurait voté ? Tu t'aurais aimé le faire ? Oui, grave, parce que j'aime bien. On doit parler à des gens pour savoir des secrets. On est enfermés avec des meufs. T'as un secret ? C'est quoi ton secret que tu peux nous révéler aujourd'hui ? On ne dirait pas, mais malgré ma petite taille, j'ai été champion du monde de boxe. Oh, c'est bon, ça ! Bravo. C'est ça là-dessus ? Non, je ne vais pas te mentir, j'ai senti tes coups, ce n'est plus un secret pour personne. Et là, on enchaîne. Dernière news, Thomas Vergara a complètement pété les plombs et il aurait carrément décidé de se débarrasser de Nabila en Haute-Mer. Bluff ou pas Bluff ? Non, mais là, il faut arrêter. Je t'écoute. Ben, Bluff, Thomas, il aime trop Nabila pour s'en débarrasser. Et en Haute-Mer encore plus ? Non, je ne sais pas, pas Bluff, Bluff, parce que je pense qu'il l'a mis un petit peu dans l'eau, parce que je peux comprendre que trop de Nabila, ça tue. Donc toi, t'as compris les règles, pas Bluff, Bluff. Oui, ben, je fais un mix. J'espère que c'est du Bluff et j'espère qu'on ne mettrait pas cette news en priorité si ce n'était pas du Bluff. Effectivement, je t'écoute. Mais non, avec tout ce qu'il a subi, il attire Nabila, ça fait des années qu'ils sont ensemble et je pense qu'il ne la lâchera jamais. Et finalement, c'est peut-être un bon mec, Thomas. Voilà, lâcher Haute-Mer, c'est gentil. Toto Le Sain ! Moi, j'ai Bluff parce qu'il a sa femme et tout. Bon, alors, il faut vraiment qu'elle ait gonflé. Tu pourrais lâcher Rahel, toi. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Allez, vas-y. Eh bien, effectivement, les amis, c'est du Bluff. Sinon, on en aurait parlé, je pense que ça aurait fait la lune des journaux. Alors, effectivement, je pense qu'il s'est un petit peu saoulé, Nabila. Il a essayé de se débarrasser d'elle, mais pas en haute mer. Il l'a gentil poussé d'un bateau. Regardez bien, c'est des images d'exclus de l'épisode de ce soir. Attends, mignon, attends, je t'ai pris pardon pour tout. J'ai peur, je t'ai pris. Attends, je te dis un secret. Attends, attends, bébé Socrate. Elle m'a attrapé froid. Vous êtes malade. Il y a des bêtes dans l'eau et tout. Donne-moi le balai, donne-moi le balai, donne-moi le balai. Vous êtes fous ? Elle est froide. Non, la peau. Tiens, viens. Rassurez-vous, quand on met la villa à l'eau, en général, elle flotte. Merci, Castrose. Merci, Castrose. Énorme bluff télé-réal, les amis. Et dans quelques instants, Liam Payne sera là, ici, en personne. Dans ce monde de One Day, ça va être la folie. Mais d'abord, il est temps de faire un petit tour sur les réseaux sociaux de vos stars préférées. Et là, aujourd'hui, il y a du dos, je l'ai vu. C'est sympa, regardez. Émilie, qu'est-ce que tu fais ? Il n'a pas évisé. Oh la wesh ! Non, 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 tu le fais, toi. Encore ! On est à l'avant-première des films de ça. C'est absolument énorme. C'est vraiment énorme. Attends, tu ne veux pas refaire ça. Non, 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 non. Tiens, c'est du pizza coulé. Qui le prend, wesh ? Ah, tu fais le mytho ? Tiens, wesh. Tiens, frérot. Allez, tu as mis ton but, tu peux le manger. Tiens, tiens. Qui c'est la plus belle ? C'est Chanel. Ah Bernie, tu n'es pas obligé d'aboyer ? Je sais. Je sais, Vincent Cassel s'est fait pousser les roues flaquettes. Ça m'énerve aussi. C'est mes différences. Je te donne. Je te donne. Qu'est-ce qu'elle est belle, Malika ? Qu'est-ce qu'elle est belle, Malika ? Vous chantez pareil. Ça, c'est un bête, c'est pas commun, ça. C'est-à-dire très mal, c'est ça ? Vous chantez comme des casserole. Non, évidemment. Mais on l'aime, on l'aime. Les amis, vous l'entendez. Liam Payne ! Oui, dans quelques minutes, il y a votre épisode des Incroyables Aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des Angles. Thomas, merci d'être venu nous voir, mon Toto. Merci beaucoup. Et les amis, il faut que je vous dise d'amertie. Liam Payne, il est là. Il est juste derrière cette porte. Est-ce que vous êtes contents d'avoir Liam Payne ici, en plateau ? Bonne main de mal. Ça va être une folie, les amis. Il est là en France pour kiffer. Ça va être un live de dingue. Son nouveau single en exclusivité. Ça va être une folie. Et j'y vais. Je vais. Je vous le montrerai qu'après la pub. Moi, je me regardais. Liam, how are you ? Oh là là, il est juste là. Il arrive tout de suite sur Energy Boost. Si vous changez de chaîne, vous êtes des fous. Ça va être énorme. Croyez-moi, un petit peu. Yes ! On vous en a parlé toute la semaine. Et ça y est, les amis. Le moment est venu depuis maintenant 6 ans. C'est une star interplanétaire. Ancien membre des One Direction. Il se lance à présent dans une carrière solo. Les amis, faites un maximum de bruit pour Liam Payne. Comment ça va ? Y a fait, dans Le Mad Mag sur Energy Doze. Quel honneur. Quel honneur d'avoir cette immense artiste. Ça va Liam ? Bienvenue. Bienvenue dans Le Mad Mag. Bienvenue sur Energy Doze. Ça va ? Tu vas bien ? Bien. Yes, ça va bien ? Bien, yes. Ça se passe bien en France. Tu es heureux d'être là. Oh, oui, je suis très heureux d'être là. Très heureux d'être là. Alors, Liam, tout le monde te connaît depuis maintenant six ans. Aujourd'hui, tu te lances dans une carrière solo. Peux-tu nous donner les raisons de ce choix ? Pourquoi maintenant tu te lances tout seul ? Pourquoi tu as décidé de commencer une carrière solo après six ans ? Je suis pris un petit peu de temps, et évidemment, ma fille était un grand solo artiste. Il a fait un petit peu ton bruit. Sa petite amie était en solo aussi. Et elle lui a dit, écoute, tu dois te lancer en solo aussi. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. J'attendais un peu que la chanson me dise où elle est, en fait. C'est vrai, c'est vrai, et on est très heureux de t'avoir. Est-ce que tu aimes ton public français qui est là, qui te soutient en masse ? Ils sont vraiment fous de toi. Qu'est-ce que tu penses de ton public français qui t'a soutenu tant longtemps ? C'était l'entrée incroyable. Déjà, c'était une entrée assez incroyable. Alors, ils t'adorent, ils s'en prennent des fous. Et si tu viens nous voir, Liam, c'est pour ton single, Strip That Down, que tu vas nous chanter dans un instant. Et déjà, plus de 140 millions de vues sur le team. Alors, tu as collaboré justement avec Steve Mack, avec Ed Sheeran. Comment il va Ed Sheeran ? Il va bien. Il va très bien. Il ne peut pas s'arrêter d'écrire. Et Steve Mack a écrit la chanson aussi. Ed, c'est un peu une machine à hit. Donc, je suis un peu ravie qu'il m'est un peu embarquée dans cette aventure avec lui. Eh bien, justement, Liam, on va regarder un petit extrait du clip. Et au retour, les amis, il va chanter en live ! Allez, extrait et on revient avec Liam. Les amis, Liam Payne est ici. Est-ce que vous voulez entendre Liam Payne chanter aussi en France pour vous sur Energy Blues ? Eh bien, les amis, il est l'heure. Liam Payne nous chante en acoustique son single, Strip That Down, qu'on adore dans le Mad Mike. C'est un bout de rue pour ce garçon. Que génial ! Mesdames, Messieurs, Liam Payne ! Hey, mmm, mmm, mmm. You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, I'm watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl, yeah, you're bad for my earth. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D. Now I'm outfree. People want me for one thing. That's not me. I'ma change in the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. Walk old in Bacardi, sippin' nightly. When I walk inside a party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 years speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music stops, but come on, strip that down for me, baby. There's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music stops, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love it when you hit the ground, girl. Strip that down, girl. Love it when you hit the ground. Yeah, since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me and you don't care about where I've been. Said I used to be in 1D. Now I'm out free. People want me for one thing. That's not me. I'm a change in the way that I used to be. I just want to have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sippin' nightly. When I walk inside, I tell them girls on me. A fun tank Ferrari, 60 to speak. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music stops, but come on, strip that down for me, baby. There's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing around for me. You know I love it when the music stops, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love it when you hit the ground, girl. Strip that down, girl. Love it when you hit the ground. Ooh, yeah. Strip that down, girl. Love it when you hit the ground, girl. Strip that down, girl. Love it when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Come on, strip that down for me. Don't say nothing. Just strip it down for me. All I want, girl, is strip that down for me. You're the one, girl. Come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Thank you, Liam Payne. Thank you, Liam Payne. Thank you, Liam Payne. Avec son guitariste. On peut également applaudir. Et je tiens à vous dire à la maison, si vous aimez ce garçon, vous n'êtes pas trompés. C'est un garçon formidable. En off comme en un. Il a été gentil avec toutes les équipes. Il adore son public. Merci, Liam Payne d'être venu. C'est vraiment incroyable. Merci vraiment. Je souhaite de continuer, de cartonner comme tu le fais déjà. Parce que t'es un garçon incroyable. Le Mad Max est terminé, les amis. Tout de suite, c'est votre épisode des incroyables aventures de Nabila et Thomas. Tu fais des ordres. Ça va être la folie. Et je vous retrouve dans le débris des filles, juste après, avec Jaja. A tout à l'heure. On vous aime très fort. Maintenant, c'est des incroyables aventures de Nabila et Thomas. A très vite. C'est parti.